Sans parler de ça, on va dire, moi je construis des piscines depuis une vingtaine d'années, des piscines en béton. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la piscine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rejets d'eau, si on multiplie par le nombre. Mais on peut mettre des cuves pour réutiliser cette eau, si on le souhaite. C'est-à-dire l'eau de la piscine, vous voulez dire ? Pardon ? Réutiliser l'eau de sa piscine ? En fait, si vous voulez, oui. Quand vous faites des lavages de filtres dans une piscine, vous rejetez à peu près 150 litres d'eau. Cette eau-là, vous pouvez la rejeter à l'intérieur d'une cuve, récupérer les eaux de pluie de cette cuve-là et réalimenter cette piscine. Il y a des solutions. Le problème, c'est qu'en France, administrativement, autant on s'est un petit peu ennuyé les clients qui veulent acheter des piscines par des limites de propriété ou par d'autres choses, des couleurs de liner interdits. Il y a vraiment des choses diverses et des variées. Mais on s'attaque rarement aux bons problèmes. C'est-à-dire que oui, les piscines sont consommatrices d'eau. Oui, il est bien de trouver des solutions pour, on va dire, éviter ce gaspillage-là. Elles existent. Par contre, il faut un peu les imposer parce que sinon, les gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas ou parce que le constructeur de piscines ne leur a pas proposé, tout simplement. Mais si on ne le sait pas, il y a des solutions qui peuvent être... Des solutions pour que ce ne soit pas trop gourmand en eau non plus. Exactement. Parce que taxer, la piscine est déjà taxée. Alors la construction. Il y a une taxe à la construction. Il y a trois taxes à la construction. Vous avez une taxe qui est calculée sur la surface du bassin. Vous avez une deuxième taxe qui est calculée sur la profondeur du bassin, qui est une taxe archéologique. Et la troisième et dernière taxe, c'est sur le foncier que vous payerez chaque année. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas taxé. Oui, ça se joue sur la taxe foncière un petit peu. Mais ce n'est pas énorme. Exactement. Non, c'est une centaine d'euros par an. Mais bon, 100 euros par an, ça fait toujours 4 sous, comme on dit. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux. Et puis, il faut simplement un petit peu se poser et puis aller vers le centre. De toute manière, au vu du climat, au vu de tout ce qui se passe, on va dire, dans tous les domaines, ce qu'il faut avoir, je pense, ce n'est pas interdire. Interdire, c'est frustrer les gens. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de frustrer les gens. Par contre, essayer de trouver des solutions pour améliorer un produit moins consommé et être un petit peu intelligent, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Merci.